L'idée est effectivement très répandue que les jurys sont là pour piéger. Eh bien pas du tout. Le jury n'a en général pas intérêt à le faire. Il veut que vous gardiez une bonne image de l'école et n'a aucun intérêt à créer des situations désagréables ou déstabilisantes. Toutefois, retenez quand même que le jury est dans une situation délicate. C'est souvent difficile à concevoir pour un candidat que le jury soit dans une situation tout aussi stressante que la sienne, mais c'est pourtant le cas. Il est chargé de recruter des candidats de qualité et donc pèse sur lui le risque de se tromper et de faire rentrer des personnes qui n'ont rien à faire dans l'école, voire qui peuvent même nuire à l'image de l'école une fois sorti de l'école. Il est donc normal que le jury teste la personnalité du candidat via des questions qui peuvent apparaître comme déstabilisantes. Faisons un tour de ces questions déstabilisantes. Il y en a quatre. La première intervient lorsque un trait de personnalité du candidat est trop affirmé. Et donc le jury veut tout simplement le contrecarrer. Vous êtes trop parfait, trop rangé, alors le jury peut vous poser des questions comme quel est votre côté décadent ou quelle est la faille dans la cuirasse ou encore qu'est-ce que vous avez fait le plus fou dans votre vie ou de quoi vous avez le plus honte. Si vous apparaissez de même trop sévère, le jury peut vous demander quel est votre côté sympathique ou vous faites-nous rire. A l'inverse, si vous apparaissez comme quelqu'un de trop sympathique, la sympathie est toujours bienvenue en entretien. C'est sur la sympathie que vous allez établir un échange cordial et fructueux. Néanmoins, les écoles recherchent et les universités recherchent des candidats qui ont aussi des ambitions. Et à ce titre, si vous êtes juste trop sympa, le jury peut vous demander quel est votre côté requin ou alors jusqu'où vous seriez prêt à aller pour réussir. De même, si vous apparaissez comme quelqu'un de trop bourgeois, un petit peu trop précieux, le jury, il arrive à des jurys de demander à des candidats c'est quoi votre côté populaire. Donc, soyez vraiment attentifs. Ce sont tout cela des signaux, signaux que le jury vous envoie et qui signifient, on a bien vu une dimension de votre personnalité, on a juste maintenant envie de voir si vous êtes aussi autre chose. La deuxième situation qui peut être déstabilisante pour un candidat intervient lorsque son propos est trop lisse, trop convenu. Les jurys voient entre 10 et 20 candidats par jour. Et donc, il est normal, compréhensible, qu'un jury puisse perdre patience devant des propos trop standards, trop creux, trop élytiques. Il y a une question qui revient assez fréquemment dans les entretiens, c'est celle des qualités et des défauts des candidats. J'ai déjà vu un jury répondre à la réponse même d'un candidat qui répondait « je suis rigoureux », certes, mais les tapissiers aussi sont rigoureux. Donc, évitez les ellipses, évitez les banalités. Troisième situation déstabilisante, c'est tout simplement lorsque le jury, et parce que le jury, veut créer des espaces de spontanéité. J'entends par espace de spontanéité le fait que le jury, quelle que soit votre personnalité, quelle que soit la performance que vous ayez accomplie jusqu'à présent dans l'entretien, a envie de dépasser un propos souvent trop prévisible ou souvent trop convenu. Et donc, il va vous mettre dans des situations qui vont permettre de révéler votre vraie personnalité. Alors, les situations les plus courantes sont souvent des mises en situation, parmi lesquelles, prenons un exemple, un ami débarque chez vous et vous dit « je suis poursuivi par la police, j'ai écrasé quelqu'un dans la rue, il faut me cacher, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Vous l'hébergez, vous l'hébergez pas, vous le cachez, vous le cachez pas. » Et puis, d'autres questions plus propres à l'entreprise, en général, les stages fournissent des très bons supports, les stages réalisés par les candidats, des très bons supports pour les jurys pour poser des questions de mise en situation. Ces espaces de spontanéité peuvent être créés également par des questions plus loufoques, du style « et si le jury était des animaux ? » ou encore « si vous étiez un outil ? ». Il arrive même parfois qu'un jury défie un candidat sur un ton désagréable pour voir sa réaction. D'ailleurs, c'est souvent le rôle dévolu à un des membres du jury lorsqu'ils sont deux ou trois. Il est fréquent qu'un des membres du jury soit plus « méchant » que les autres. Il peut tout simplement le provoquer avec des propos choquants, en avouant par exemple qu'il est pour l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, ou encore qu'il aime manger du cheval en face d'un fan d'équitation. « C'est le jeu. Jouez le jeu. Affirmez-vous. » La quatrième situation déstabilisante intervient lorsque le jury veut creuser un point. C'est tout à fait légitime. Lors de l'entretien, le jury a envie d'approfondir. Il a envie de savoir si les points que vous abordez sont véridiques, si vos expériences sont vraiment solides. Donc, il va creuser. Et en creusant, il va forcément poser des questions qui peuvent vous paraître déstabilisantes. Ça veut simplement dire que ces questions ne sont pas déstabilisantes en soi, mais si vous les concevez comme déstabilisantes, si vous les percevez comme déstabilisantes, c'est que manifestement, les points que vous avez préparés ne sont pas suffisamment consistants. Prenons un exemple. Quelqu'un qui dit aimer l'Afrique, voire adorer l'Afrique, qui y a passé du temps, voire qui y a vécu, et qui dit avoir passé trois mois au Rwanda, peut se voir poser des questions du style « Combien y a-t-il d'habitants en Afrique ? » Quel est le pays le plus peuplé ? Et le deuxième plus peuplé ? Et France-Afrique, ça vous dit quelque chose ? Et le pétrole ? Où est-ce qu'on trouve du pétrole en Afrique ? Voilà. Donc, en guise de conclusion, retenez bien que les questions que vous percevez comme déstabilisantes sont d'abord souvent un signal. Donc écoutez le signal du jury. Deuxièmement, évitez les banalités. Troisièmement, jouez le jeu. N'agressez jamais un jury. Le jury peut vouloir créer des espaces de spontanéité. Ne l'envoyez surtout pas jamais balader. Au contraire, il n'hésitez pas à user d'humour, même d'ironie, de second degré. Jamais, jamais d'agacement. Enfin, connaissez bien tout simplement vos sujets, car la plupart des questions que vous percevez comme déstabilisantes, dans le fond, ne le sont pas.